J'ai connu Romain Garry en 1992 à Bordeaux, lorsque le manuscrit de son enfance, le vin des morts, qu'il écrit en 1937 à Aix-en-Provence, ce manuscrit qui a été donné par Romain à Christelle, son amour d'adolescence, qui l'a emmené en Suède, lorsque ce manuscrit a été vendu par Christelle en vente publique et que je l'ai acquis et lu et vécu avec lui à Bordeaux en 1992. Et donc depuis une vingtaine d'années, j'ai vécu avec ce manuscrit, avec cette peau, cette partie de Romain Garry si intime qui dévoile son enfance, le roman de l'angoisse, ce que Garry appelle le roman de l'angoisse, qu'il va tenter d'écrire toute sa vie avec quelque chose d'extraordinaire, car ces 300 pages de la main de Romain Garry, écrite en 1937, dévoilent son identité qu'il prendra sous le nom d'Ajard en 1974. Alors c'est ce manuscrit, d'abord j'ai pensé qu'il ne pourrait pas être publié, ce manuscrit qui s'appelle Le vin des morts, qui vient d'être publié chez Gallimard en un volume magnifique. On a mis des années à l'établir, j'ai établi cette édition, fait une grande préface d'introduction qui permet de comprendre comment il a été écrit, comment Romain est devenu cet écrivain très étonnant et cet être Romain Garry aux multiples personnalités. Et tout cela, je l'ai dit dans un deuxième livre qui s'appelle Romain Garry de Kassev. Kassev, c'est son nom d'enfance, il s'appelait Roman Kassev, nom prédestiné, son prénom c'est Roman, comme un roman. Kassev, c'est son nom d'enfance polonaise, qui arrive à l'âge de 14 ans en France et qui, à l'âge de 19 ans, écrit un roman qui va contenir une grande part des anecdotes qui vont figurer dans l'épisode à Jarre, qui va être une façon pour lui de, j'allais dire, de redevenir lui-même et je dirais plus fortement de redevenir lui-même, c'est le môme, le momo de la vie devant soi. Dans ce manuscrit, dans Le vin des morts, on voit apparaître le trou juif de Madame Rosa, on voit des dialogues de pseudo, on comprend la clé, la clé de ce roman extraordinaire qui est Gros Calin. Oui, il y a une clé de ce Gros Calin, mais cette clé, Romain l'écrit en 1937, il va le garder toute sa vie et le jour de sa mort, lorsqu'il va écrire ce petit volume posthume qui s'appelle « Vie et mort » d'Émile Ajar, qui paraîtra un an plus tard, où il explique qu'il est Émile Ajar, il va dire ceci, « Pourquoi personne n'a compris qu'Émile Ajar, c'était moi ? » « Puisque tout est écrit dans mon vin des morts. » Mais personne n'avait lu le vin des morts, puisque personne ne pouvait l'avoir. Il l'avait donné à Christelle, il l'avait gardé avec lui, il a dit, malgré les vents, les marées, au cours de sa vie, Romain va garder son manuscrit avec lui, va le réinjecter dans son œuvre. On voit dans Éducation européenne un passage du vin des morts, on va le revoir à certains moments de son œuvre. Alors, le personnage de ce roman premier, Tulipe, c'est le personnage qui va être du deuxième roman publié, qui s'appelle Tulipe, et on va voir Romain, promenant ce roman à travers sa vie, c'est un roman de l'angoisse, il dit, qui ne m'a pas quitté depuis mon enfance, qui va amener à ce que je prenne des identités successives, ce que j'explique dans Romain Garry de Kassev à Ajar, ce que je vais appeler les doubles vies de Romain Garry, je lui connais des identités. Il y a bien sûr Romain Garry, Romain de Kassev, qui est son nom de naissance, Émile Ajar, que tout le monde connaît, il y a Fosco Sinibaldi et Chatan Bogat, qui sont deux autres pseudonymes sous lesquels il a publié une œuvre chez Gallimard, tous les deux, puis il va y avoir des noms d'emprunts, il va y avoir des prêtres-noms, des prêtres-corps, c'est-à-dire Romain Garry va se dédoubler dans des personnalités successives, parce qu'il a une nécessité, c'est de sortir de sa peau de Garry, il va y arriver enfin sous le nom d'Émile Ajar, comme il n'y avait plus rien dans cette enveloppe, eh bien Garry pouvait supprimer cette enveloppe, fabriquée dans le laboratoire de l'enfance, notamment avec sa mère, et Romain Garry pourra se télécharger terminer cette existence de Garry en se supprimant par un coup de revolver en 1980. Romain Garry était Garry, Ajar, Kassev, Chatan Bogat, il était toutes ses personnalités, ce qu'on a appelé le caméléon, c'est un être extraordinaire, c'est un grand écrivain, c'est ce que j'essaie de faire comprendre, notamment à travers ce vin des morts et cette explication de l'histoire du manuscrit de Kassev Ajar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada